Cette école a sans doute l'une des plus grandes cours de récréation, 156 hectares. Des terres, de l'eau et des centaines d'animaux. Au centre, le château, base historique du lycée agricole de Sibins. Un escalier suffit pour remonter le temps. 1918, le domaine est acheté par Edouard Heriot, alors maire de Lyon. Donc ça c'est le livre d'or de l'école avec au départ le texte fondateur de l'école, écrit et signé de la main d'Edouard Heriot. Sa première vision, c'était un petit peu aller à l'encontre finalement du phénomène d'exode rural qui était déjà massif, puisqu'on était en pleine période d'industrialisation de la France. Et puis je pense qu'il avait cette envie, cette volonté de moderniser l'agriculture. En formant des paysans érudits, Edouard Heriot avait aussi dans l'idée de sécuriser l'approvisionnement alimentaire de Lyon. Et notamment l'approvisionnement en lait. L'école d'agriculture livrait alors les hospices et les crèches. Le lait coule toujours à flot. Les élèves d'aujourd'hui apprennent sur le terrain, particulièrement dans cette salle de traite toute neuve. Il y a un bon cadre de vie, il y a plus la ferme qui a été rénovée il n'y a pas si longtemps que ça. On a encore accès, on a des cours à la ferme, des conduits de tracteurs, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est super bien. Maintenant, il y a plein de méthodes différentes pour optimiser les rendements. On est obligatoirement obligés de passer par là. De la seconde au BTS ou en apprentissage, plus de 500 élèves évoluent dans cet établissement de campagne. Ils y découvrent une agriculture classique et moderne à la fois. L'aquaculture a fait son entrée dans les programmes il y a quelques années. L'élevage du poisson n'est pas l'unique objectif. Une bonne dose d'écologie est inculquée à ces jeunes. Alors ici, on avait la berge qui était en train de se faire manger par l'eau. Et en fait, on a utilisé des techniques assez douces pour permettre à l'environnement de reprendre sa place initiale et de permettre à l'écosystème de pouvoir se redévelopper. Ça serait pas mal de conserver les gravats pour montrer aux gens ce qu'il ne faut plus faire. Pour des élèves qui sont des fois en difficulté scolaire et qui ont du mal avec les cours théoriques, être à l'extérieur, c'est le rêve pour eux. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un enseignement qu'on appelle l'enseignement à l'initiative d'établissement qui permet comme ça aux élèves de faire de la pratique extérieure et comme ça de pouvoir s'exprimer. L'agriculture au sens large, très large, est ici enseignée. Bienvenue dans l'animalerie du lycée agricole de Sibins. Comment ? Alors ça c'est Evan, c'est notre perruche calopsite élevé main. On s'en occupe, on la nourrit, on en prend soin. La salle de classe est tout à côté des animaux. On a dit que c'était... C'est sûr que c'est une salle qui est géniale. On a les oiseaux qui sont élevés main, dès qu'on est en cours, on les lâche. Après, quand on est en train de faire du nettoyage, on lâche aussi les lapins, les choses comme ça. Enfin, nous en tant que prof, on adore, les élèves adorent aussi. Ça c'est une femme. C'est-à-dire que t'es sur toi ? Quasiment. Ça montre aussi la diversité des espèces. Certes, il y a le côté élevage avec les vaches, les moutons, les chèvres, les choses comme ça. Mais derrière, l'élevage, c'est aussi les animaux de compagnie, même si on n'en parle pas souvent. Et c'est quand même un marché qui se développe de plus en plus. En 100 ans, la ferme modèle a bien changé. Mais Sibins a finalement toujours le même objectif. Apprendre à tirer le meilleur de la terre, de l'élevage au bénéfice de la ville.